Voilà, bonjour. Nous allons ici travailler un petit peu la manipulation de graphique. Alors, je vais dessiner la fonction racine carrée de x en gris. Par exemple, quand x égale 0, nous avons le point d'abscisse x égale 0. La racine carrée de 0, c'est bien 0. Si je prends ici le point d'abscisse 4, j'ai bien son ordonnée qui est égale à 2, qui est bien la racine carrée de 4. Et si je prends ici, par exemple, le point d'abscisse 9, son ordonnée est bien égale à 3. Cette fonction, je l'ai transformée à l'aide de manipulations algébriques qui se traduisent par des manipulations graphiques. En remplaçant donc, sous le radical, racine carrée de x par racine carrée de x moins 2. J'ai remplacé donc x par x moins 2. Ce qui fait que le graphique a été déplacé horizontalement. Quand on fait une opération sur la variable, on va modifier les propriétés horizontales du graphique. Donc là, en l'occurrence, en enlevant 2 à la variable, on translate le graphique vers la droite de 2. Et j'ai ajouté 3 en ordonnée. Ce qui permet d'obtenir le graphique vert. Et donc, le point qui se situait avant en 0,0, maintenant se situe en 2,3. D'ailleurs, on remarque bien que lorsqu'on remplace x par 2 dans la fonction f, on obtient y égale 3. Et le point d'abscisse 4,2 va se retrouver à l'abscisse 6 et donc 5. Donc on voit bien qu'on a ajouté 3 sur les y et on ajoute 2 sur les x. Donc on a bien une translation de vecteur 2,3 pour passer du graphique gris au graphique vert. Voilà. Donc je vais en fait maintenant m'intéresser uniquement au graphique vert. Donc je vais enlever tout ce que je viens d'écrire ici. Et je vais m'intéresser, alors je vais me demander comment je pourrais obtenir donc à partir de ce graphe de la fonction petit f, comment obtenir, compléter ce graphe pour obtenir une fonction paire. Donc compléter le graphe de f pour obtenir une fonction paire. Alors une fonction paire, il faut que quand j'ai un x donné, si je prends le x opposé, donc moins 2, il faut que j'ai le même y. Donc vous voyez, je vais procéder de cette façon-là. Si par exemple je me place ici en x égale 3, il faut qu'en moins 3, j'obtienne le même y. Et donc si je me place en x égale 6, ici, il faut qu'en moins 6, j'ai le même y. Donc pour compléter, ça va me donner ici un graphique qui va ressembler à ceci. Et là j'obtiens une fonction paire. Pour des x opposés, j'obtiens des y identiques. Donc là j'ai bien complété le graphique. Au passage, si je devais donner le domaine de définition de cette nouvelle fonction, que je peux appeler h, le domaine de définition de h, ce serait de moins l'infini jusqu'à moins 2 que je peux prendre, union, 2 que je peux prendre, jusqu'à plus l'infini. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.